Musique Je pense qu'avec ce livre, je ne fais que sceller, renforcer cette amitié, cette collaboration avec Sabine, et après avoir publié chez elle quand même trois romans et un récit, elle a voulu inaugurer sa collection de poches avec un texte qui est apparu depuis bien longtemps, mais que le public français ne connaît pas vraiment, et dans la maison du père, et je suis à la fois ravie, fière, et de faire partie de cette première sortie du livre de poches de Sabine. Je pense que j'ai toujours aimé la danse, parce que j'ai pris des cours de danse depuis que j'étais très jeune, et à une époque où j'ai commencé à prendre des cours de danse traditionnelles haïtiennes, ce n'était pas bien vu, ni de la petite bourgeoisie, ni de la bourgeoisie, et je remercie mes parents de m'avoir permis de le faire. J'ai même failli être chassée de mon école parce que j'avais dansé les danses haïtiennes à l'époque. Et pour moi, c'était une manière, en fait, de faire un contrepoint, parce que moi, je n'ai pas eu d'interdiction de le faire, et de me mettre dans la peau de quelqu'un à qui on aurait une jeune fille, interdit d'aller vers sa culture, d'aller vers ses propres terres intérieures, et comment ça peut être, comment ça aurait pu être, de grandir dans une telle famille et d'être exposé aussi à une autre époque, parce que ce qui n'est pas la mienne, à cette grande et belle époque de la création haïtienne qui ont été les années 40 jusqu'à 46, 50. Imaginez qu'à l'époque, André Breton passe en Haïti, Jean-Paul Sartre, Fémé Césaire, Wifred Olam, et c'est l'époque aussi où émergent René de Pestre, Jacques-Stéphane Alexis, c'est une époque magnifique. Il y a aussi les premiers peintres dits naïfs qui commencent à être connus de l'extérieur, donc c'est une époque de grande effervescence, à la fois artistique, intellectuelle et politique, parce que ça va amener pas mal de bouleversements, donc j'ai un peu situé l'action autour de cette époque, un peu pour faire un roman d'apprentissage, en fait, de ce personnage, qui à la fois découvre sa culture et puis l'engagement politique. Qu'est-ce que ça peut être de s'interroger sur le lieu où on habite, son histoire ? Et je me rends compte que finalement, il y a un fil. Même quand je m'écarte, je retourne toujours à cette question, comment habiter ? Et peut-être pas seulement comment habiter Haïti, mais comment habiter le monde, toujours. Le personnage part d'ailleurs aux Etats-Unis, fait sa vie, découvre la société américaine et revient. Ça a toujours été une thématique centrale, parce que le monde en mouvement, je pense que ceux qui habitent les lieux qu'on appelle la périphérie sont plus à même de comprendre. parce qu'il est plus facile de regarder vers les centres que les centres ne regardent vers les périphéries. Et moi, j'habite Haïti, je suis au carrefour de plusieurs civilisations souffle. Je suis près de l'Amérique, je suis près de la Karahi, près de l'Amérique latine. Dans ma culture, il y a un peu d'Afrique et de l'Europe aussi, de la France. Donc pour moi, le monde a toujours été un mouvement. Et aujourd'hui, je pense que le mouvement, peut-être ce qui est nouveau, c'est que depuis les 70 dernières années, il y a une accélération de l'histoire et de l'image. Ce qui fait que les choses nous arrivent très vite et le monde se complexifie énormément et on n'a pas le temps d'avoir les outils pour comprendre tout de suite. Et je pense que c'est un des grands défis d'aujourd'hui. Et là, la littérature est un peu en avance. Parce que même quand il n'y a pas d'explication, la littérature peut donner la saveur des choses, les émotions, avant même les explications. Et en ce sens, je pense que les romanciers, les poètes sont peut-être privilégiés pour sentir ce monde en mouvement. Pour aller au bout du monde, certainement Amour, Colère, Folie de Marie Chauvet, qui est une romancière haïtienne pour moi, qui a inauguré la parole et l'écriture moderne en Haïti. L'étranger de Camus et la Bible. Parce que là, j'aurai plein d'histoires à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !